ok salut Rachida du coup ça fait un mois et demi qu'on a bossé ensemble c'est intéressant pour moi de voir ton évolution cette transformation même en si peu de temps est-ce que tu peux me dire déjà qu'est-ce qui fait que tu es arrivé que tu es venu que tu as fait appel à moi tout simplement en fait j'ai vu une vidéo de toi sur internet et je ne me souviens plus exactement du sujet mais quand je l'ai vu en fait ça m'a inspiré et je me suis dit bah vous dans la situation dans laquelle j'étais et bah vas-y pousse et j'ai appelé et j'ai eu Christian qui m'a donné un rendez-vous téléphonique d'une heure et on a fait le point sur les différents sujets à aborder et puis voilà et ensuite tu as franchi de capé et tu étais dans quel état avant de en quel état interne ou externe en fait j'étais comme dans une salle d'attente j'étais sur pause ok et je n'arrivais pas je n'arrivais pas je n'avais pas les moyens je n'avais pas les outils nécessaires de sortir de cette salle d'attente et j'en avais marre d'être dans cette salle d'attente donc à un moment donné je me suis dit bah si si il y a il y a vraiment une opportunité pour qu'il fasse sortir de cette salle d'attente je suis preneuse et j'y vais et j'ai bien fait parce que je suis sortie dans la salle d'attente de cette fameuse salle d'attente mais en fait j'ai l'impression de tout le temps dans lequel j'étais dans cette salle d'attente en fait m'a permis de réfléchir sur plein de choses et et là j'ouvre la porte de cette salle d'attente et j'ai l'impression d'avoir une force mais immense et je ne m'y attendais pas en fait et du coup c'est ce que c'est ce que je te disais j'ai vraiment l'impression que que tu m'as insufflé de l'énergie positive et t'as su me diriger là où il fallait pour que je me retrouve moi et et ce qui est vraiment essentiel parce que on je prends conscience qu'on a notre propre vie à vivre et si on s'oublie en fait on s'éteint et je pense que l'introspection elle est hyper importante pour se connaître soi savoir où on va qui on est et toute cette salle d'attente en fait je la prends maintenant je t'en parle en fait je la vois comme ça c'est un je suis rentrant en moi-même je me suis posé les questions qu'il me fallait que j'avais peut-être peur aussi de me poser et et en fait c'était indispensable pour moi de me les poser pour pouvoir reculer pour mieux sauter en fait c'est comme l'élastique tu tires tu tires en arrière et d'un seul coup le truc qui part et c'est vraiment l'image que j'ai et encore une fois je t'en suis vraiment reconnaissante parce que j'irais ça fait quoi un mois et demi et j'ai l'impression que ça fait ça fait longtemps et quand je vois les avancées et le côté positif que ça m'a apporté je t'en suis vraiment vraiment reconnaissante et et je remercie ben qui que ce soit le bon Dieu ou je ne sais quoi d'avoir croisé ta route parce que parce que c'est vraiment de l'énergie positive et 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 ça change la perception ça me change la perception en fait de ma vie de mon passé de mon présent de mon futur et en fait je crois qu'il faut le vivre parce que trouver des mots pour t'expliquer ce que tu as fait avec moi c'est juste ineffable pour le vivre au plus profond de soi et et je te dis quand je me revois en fait dans cette salle d'attente il y a encore un moyen quand je me revois aujourd'hui et ben c'est plus la même fois-ci c'est la même personne mais qui a grandi et qui perçoit les choses complètement différemment et dans dans le ouais c'est ça en fait ok et justement par rapport à c'est clair qu'il y a une réelle transformation et par rapport à ça par rapport aux séances qu'on a fait ensemble est-ce que tu tu pensais qu'on pouvait transformer éliminer écrouler des charges émotionnelles des fois qui dataient depuis des bagages émotionnels depuis des années est-ce que tu pensais qu'on pouvait aller aussi rapidement les éliminer ah non du tout du tout je ne savais même pas que ça existait déjà donc je viens de loin et c'est assez impressionnant parce qu'en fait tu as su vraiment me mettre dans 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 une à l'aise tu as su me mettre à l'aise et parce que souvent on a peur du regard de l'autre et en fait toi tu m'as enlevé tout ça tu m'as dit bah écoute raconte-moi et au fur et à mesure que je te racontais en fait ça sortait de ma bouche et comme ça sortait de ma bouche ça rentrait d'une manière différente en fait dans ma tête c'est assez étrange et plus tu me parlais et plus je le disais mais mais ça a eu un impact direct parce qu'au bout de je ne sais pas ça a duré une heure puis au bout de la dixième minute quand je suis partie bosser ou je ne sais quoi j'avais déjà en fait ça et en fait tu le gardes tu le gardes tout le temps et en fait c'est un truc que tu fais mais le résultat déjà il est immédiat mais il est dans la longueur parce qu'en fait tu modifies la en fait je ne sais pas comment t'expliquer mais tu crées autre chose et en fait du coup notre perception change totalement et en fait après on l'a c'est comme un ballon en fait j'avais un gros ballon et puis tu me l'as pété tu m'as aidé à le péter plutôt et je n'ai pas juste pété le ballon j'ai pris conscience de tout ça et en fait ça m'a déchargé complètement et c'est juste magnifique parce que il faut prendre il faut avoir le courage de regarder les choses et c'est pas ce qu'il y a de plus facile quelle que soit la situation parce qu'on est souvent dans le déni de deux une fois qu'on les a vus il faut les accepter et ce travail là en fait t'as su le faire d'une manière tellement fluide qu'on ne s'en rend pas compte et d'un seul coup paf et ben ça y est t'as pété le ballon et tout va bien et au fur et à mesure des séances en fait en fait les ballons du coup on est beaucoup plus léger et en fait et on est moins parasité parce qu'en fait on se rend compte moi ce que je me suis rendu compte c'est que je tournais en boucle plein de choses et le fait de péter ces fameux ballons ben ça tourne plus en boucle donc en fait c'est comme si alors je ne sais pas si tu te souviens en fait dans Harry Potter il y a le sorcier qui a sa baguette magique et qui enlève comme ça les mauvaises pensées et ben en fait c'est ça que t'as fait t'enlèves les mauvaises pensées les choses qui te paralitaient et du coup il y a plus de place et il y a plus de place pour pour construire de nouvelles choses c'est vraiment l'image que j'ai en fait cool c'est top et du coup maintenant justement il y a plein de choses que t'as repris genre des activités piano dans le sport etc tes projets aussi ça te fait quoi de te reconnecter à tout ça et de voilà ben en fait ça me fait du bien parce que je me retrouve ouais et en fait je pense que le fait de tourner en boucle après ça dépend de ce que vivent les personnes mais en fait moi en tout cas en ce qui me concerne je m'étais oubliée et en fait le fait de me remettre les idées en place de de modifier plein de choses ça me permet de me reconnecter à moi-même et de me dire t'as une vie qu'est-ce que tu veux en faire voilà où t'étais voilà où t'es aujourd'hui et où tu veux aller plus tard et en fait prendre conscience que c'est moi qui crée ma vie et qui ne tient qu'à moi d'arriver où je veux aller si je m'en donne les moyens donc c'est ce que je disais en fait je vais peut-être pas y arriver du premier coup mais je vais apprendre et c'est dans l'apprentissage en fait et petit pas par petit pas avancer mais surtout être focus et avoir son objectif parce que c'est ce que je disais tout à l'heure en fait les journées elles passaient tellement vite mais en fait je ne faisais pas ce que j'avais envie de faire moi parce que la vie les enfants plein de choses qu'on peut en fait on s'oublie et du coup on n'est pas en accord avec soi-même et quand on n'est pas en accord avec soi-même en fait on n'est pas épanoui au maximum alors que quand on fait quelque chose qui nous épanouit qui nous anime et bien on est d'autant plus performant on est d'autant plus on apprécie beaucoup plus l'instant présent on est vraiment à fond dedans et en fait c'est là où ma perception change totalement parce que je me retrouve et du coup j'ai plein de rêves à réaliser j'ai plein d'objectifs et j'ai les yeux qui brillent rien que d'y penser donc en fait ouais c'est ça c'est ce que je disais en fait c'est comme une allumette en fait où t'allumes l'allumette clac il y a la flamme qui est là et puis la flamme elle nous aide elle nous donne les outils nécessaires à nous orienter et à être en phase avec soi-même et vraiment le plus important c'est d'être en phase avec soi-même pour pouvoir être en phase avec les autres et pour pouvoir donner le plus et surtout ce que j'ai compris en fait c'est pris conscience c'est que tu ne peux pas donner aux autres ou aimer les autres ou respecter les autres si déjà toi tu ne le fais pas pour toi et je pense que si on le fait d'abord pour soi et bien ensuite on est d'autant plus apte à le donner aux autres d'une meilleure façon ok wow c'est super et du coup je repensais aux premières séances pour ça ensemble et justement par rapport au regard des autres qui avant te pesaient quand même aujourd'hui tu en es où ça ? mais c'est vrai tu sais j'étais je crois que j'étais tellement perdue que comme je suis perdue comme j'étais perdue en fait je cherchais de l'aide chez les autres et quitte à faire des choses qui ne me correspondaient pas mais en fait comme je ne suis plus perdue et bien en fait j'ai besoin de personne puisque j'ai tout en moi mais je le savais mais il fallait juste qu'on m'explique et c'est ce que t'as fait tellement bien et en fait je me dis mais j'ai tout en moi à moi d'utiliser les bonnes choses d'avoir les bonnes techniques mais le regard de l'autre aujourd'hui je m'en bats les cacouettes ok super merci Rachida et dernière question ce serait pour quelqu'un qui hésite qui est un peu perplexe sur la rapidité de mes méthodes il hésite à passer l'action il dit mais est-ce que ça a marché sur moi tu pourrais lui conseiller quoi je lui dirais en fait tu as deux solutions si tu es sur pause ou tu hésites ou tu continues d'hésiter toute ta vie et tu n'avanceras pas ou tu essayes et en tout cas pour moi ça a marché j'en suis la preuve vivante mais si ça ne marche pas pour telle ou telle raison tu auras eu le courage d'essayer qui ne tente rien n'a rien et je pense que après je peux comprendre la personne qui hésite mais le fait d'hésiter en fait ne fait pas avancer donc à un moment il faut se lancer et franchement ça marche parce que je le sais mais ou tu restes dans ta salle d'attente encore longtemps et puis tu as le temps d'attente parce que personne ne viendra t'aider parce que tout vient de soi ou soit tu fais ce premier pas et tu verras petit pas par petit pas une fois que tu auras sorti que tu seras sorti de cette hésitation et bien tu sortiras d'une autre hésitation d'une autre hésitation etc et en tout cas toi tu nous donnes l'opportunité d'aller beaucoup plus vite avec ta méthode et j'en suis vraiment la preuve vivante cool en tout cas pour ce qu'on fait c'est clair si une personne en a marre d'en avoir marre et que tu as envie de prendre ta vie en main aujourd'hui tu n'es pas en mode tu attends de l'aide à l'extérieur c'est clair que ça ne peut que fonctionner et ça fonctionne très 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 vite c'est ça qui est bluffant avec ce qu'on fait aujourd'hui on est bluffé de ce qui se passe dans nos séminaires et les séances ok cool merci Rachida est-ce que tu as un dernier mot pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo qui verront cette vidéo je dirais juste tester et vous verrez parce que franchement ce que tu fais c'est juste génial parce que tu apportes à l'autre tellement de choses au-delà de la formation en fait c'est tout cette écoute cette disponibilité cette énergie qui même par écran en fait se ressent et franchement moi je te suis vraiment 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 très reconnaissante et je te remercie beaucoup beaucoup pour ce que tu as fait avec grand plaisir Rachida j'espère que ton témoignage inspira d'autres personnes qui peuvent être bloquées aujourd'hui à passer à l'action prendre leur vie en main et construire une réelle vie en fait qu'il y a à eux et voilà en tout cas merci à toi pour la confiance pour ta confiance simplement merci à bientôt